Le Président, allez-y, Monsieur le Co-Procureur. Merci, Monsieur le Président. Je vais réitérer pour que cela soit consigné, au cas où cela n'a pas été consigné dans le procédé ordal, le Conseil de Nunchéa néglige le fait qu'il s'agit d'une question juridique complexe et à cause de cela, pour moi, c'est une question qui doit faire l'objet de mémoire écrite avant qu'une décision définitive ne soit prise. La question de rappel de la partie civile et toute autre est une question différente et elle est distincte de ce que l'on doit faire de son témoignage. Nous ne parlons pas uniquement de son témoignage dans ce territoire et cette personne a une longue déclaration devant le Sélékan qui a été admise en preuve vers ce dossier. Que faire de tout cela ? Je crois que les partis doivent faire des sommissions à cet égard, étant donné que les équipes de défense ont des points de vue différents sur les mesures que doivent prendre les chambres. C'est une situation très malheureuse. C'est une situation très malheureuse. A savoir que cette partie civile refuse de comparaître. Une chose doit être tout claire. M. Sarsarin a commencé en disant que M. Sarsarin a été cité à comparaître. En fait, ce départ a déjà eu lieu lors du premier procès. On lui a demandé le repel de la partie civile. Vous avez conclu que vous n'avez pas l'autorité ou le pouvoir de contrôler la partie civile à déposer. Il n'est pas grand pour dire que cette partie civile. Il n'est pas grand pour dire que cette partie civile a été citée à comparaître. Lorsque nous avons soulevé ce point, il est évident que vous aviez le pouvoir de convoquer la partie civile à déposer. Je n'en disconvient pas. M. Sarsarin est d'accord sur ce point que vous avez l'autorité pour le faire. La défense que Sarsarin pense le contraire. A savoir que vous n'avez pas l'autorité pour le pouvoir de contraindre la partie civile à déposer. Pourquoi est-ce important ? A supposé que rien ne change et que la partie civile n'est pas interrogée par la défense, nous convenons certainement que sa déposition devant la Chambre et sa déclaration intérieure devant la Chambre qui est lancée en preuve doivent être traitées comme des déclarations faites hors prétoire qui ne sont pas soumises à un contre-interrogation. Pour les parties qui n'ont pas été contre-interrogé, la Chambre a rendu une décision très détaillée sur les circonstances dans lesquelles on peut prendre en compte des telles dépositions. On peut leur accorder une valeur probante à l'immédiat. Et pour ce qui est des témoignages relatifs au rôle de l'accusé, ces témoignages ne peuvent pas être pris en compte, à moins que le témoignage soit considéré comme étant indisponible. Dans ces circonstances étant donné qu'une décision a déjà été prise, il faudrait en prendre un teneur de compte et vu la spécificité du cas de cette partie civile, il faudrait que des mémoires écrites soient déposées à cet effet. Nous n'avons pas l'occasion de faire des recherches. Si une personne refuse de comparaître alors que la Chambre n'a pas le pouvoir de la contrainte à le faire, est-ce que c'est une situation que l'on peut considérer d'après les normes fixées par la Chambre ? Mais nous sommes certainement d'accord que si cette personne n'a pas été soumis à l'interrogatoire, toutes ses déclarations doivent être traitées comme des déclarations faites hors prétoire. Merci Monsieur le Président, je vais faire quelques observations qui vont être guidées par les principes de prudence. Car il s'agit d'une question délicate et nous n'avons pas eu la possibilité de faire des recherches. J'ai dû simplement répondre à la requête de notre confrère Copé de la manière la plus précise possible, en indiquant à titre liminaire que nous n'avons pas de doute que la Chambre saura appliquer les règles du droit, à un procès équitable et notamment le droit des accusés à confronter les témoins à charge, tel que ce droit a été rappelé et expliqué par la Chambre suprême dans sa récente décision dans le paragraphe 287. Sur la première proposition de notre confrère de faire reciter la partie civile, il me semble clair qu'il est impossible de contraindre la partie civile à venir témoigner à nouveau devant cette Chambre. Notre position est claire de ce côté-ci de la guerre. C'est la partie civile qui perd une chance de venir présenter son témoignage devant cette chambre de violence. Donc, en refusant de venir témoigner, certains se privent de la possibilité de venir contrôler à la manifestation de la vérité, et aussi expliquer son préjudice et les raisons pour lesquelles il est devenu partie civile. Donc, sur le premier point évoqué par notre confrère, il me paraît impossible pour la Chambre de contraindre la partie civile à venir déposer à la barre. Je suis tout à fait d'accord avec notre confrère, Copé, pour dire qu'il y a des différences fondamentales entre les systèmes de common law et de civil law. However, just to note that there are fundamental differences between common law and civil law. On the contrary to what Councilor Copé has said, It seems to me therefore to be impossible to follow the path that Councilor Copé has proposed to simply erase the testimony of the civil party. Quand bien même celui-ci n'est pas arrivé à son terme, ce témoignage fait partie des transcripts d'audience. La question est de savoir comment la Chambre utilisera ces informations, et si la Défense estime que ces informations ont été utilisées de façon indues ou excessive, cela ouvrira un droit d'appel à la Défense. Mais je ne vois pas comment on peut supprimer purement et simplement des transcripts d'audience, un témoignage public qui a eu lieu dans cette transparence. Donc, de notre point de vue, le témoignage fait partie des transcripts. Ce débat oral permet à la Chambre de connaître la position des partis, et notamment la Défense, qui considère que l'ensemble du témoignage de Sankt-Sarine doit être mis de côté dans le cadre de votre délibéré. Il vous appartiendra à vous de prendre votre décision en âme et conscience et de voir comment vous utiliserez ce témoignage. La possibilité sera ensuite faite à la Défense de faire appel si elle estime que vous êtes allé trop loin dans l'utilisation du témoignage de Sankt-Sarine. Je ne vois pas comment on peut faire. Autrement, je ne vois pas comment on peut faire. Autrement, je ne vois pas comment on peut faire. Je ne vois pas comment on peut faire. Autrement, je ne vois pas comment on peut faire. Maintenant, encore une fois, nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre. Et nous sommes, je l'ai souvent dit durant ces deux années de procès, mais je le redis, nous sommes très attachés au respect des droits de la Défense et à cette condition aussi que les parties civiles trouvent une forme de réparation de le procès qui est en cours. Donc aucune concession sur l'application des droits de la Défense ne doit être fait par votre Chambre et nous nous en rapportons à votre appréciation. On est aussi là pour que les parties éroudes les droits de la Défense et nous allons laisser à votre propre disposition. Mme. M. 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 Merci, Madame la Présidente. 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 You have a response. You have a response. You have a response. I have a response as soon as possible. I think this could also be of importance to the discussion that could follow afterwards. Yes, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. I have a response. 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 Merci, Monsieur le Président. Deux points en réaction. Il y a rebondir sur ce que vient de dire mon confrère Copé et je pense que c'est peut-être parce que nous avons, pour le coup, un fossé de culture juridique, mais pour moi il est très clair que ça revient aussi à rebondir sur la question de Monsieur le juge Lavigne. Une partie civile n'a jamais été obligée à témoigner devant une quelque juridiction si elle n'a pas envie de venir, si elle ne veut pas témoigner. À partir du moment où il y a une constitution de parti civil, à partir du moment où elle est représentée par un avocat, la Chambre en subtile les conséquences de l'absence de témoignage et ça n'a pas à avoir d'incidence sur sa constitution de parti civil. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment sur la valeur probante des informations qu'elle aura données à la Chambre ou sur les conséquences attirées sur les autres éléments qu'elle aura données. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Dans un système où on a l'habitude d'avoir des partis civils, la question de, est-ce que je maintiens mon statut de parti civil parce que je ne témoigne pas, n'a même pas raison d'être né. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point. C'est d'abord un mail du juriste hors classe de la Chambre en date du 29 novembre 2016 à 8h55 du matin en réponse aux interrogations de l'équipe du Nunchea. Voilà ce qui nous a été dit en anglais. Je cite. « La Chambre de première instance a décidé d'abandonner, de renoncer à cette partie civile. » C'est vrai que « drop » je ne sais pas comment on le traduit de façon juridique. Je n'ai pas compris qu'elles n'ont pas continué à l'entendre et que du coup, c'est la raison de nos observations de ce matin. Puisque la Chambre n'entend pas continuer à entendre la partie civile et qu'elle ne laisse tomber de la liste, c'est la Chambre qui aura « clarifié » Mais quand même, il me semble que la décision a déjà rendu une décision à mes sujets et qu'il souvient qu'on obtient les conséquences. Pour moi, la question même d'un rappel forcé ne se pose évidemment pas parce que c'est une partie civile, mais elle se pose d'autant moins que la Chambre a déjà décidé, en tout cas, c'est ce que son juriste hors classe nous a dit, que « drop » de celui-là parti. Donc, pour moi, le débat, il se pose sur un autre domaine. La question, c'est, que fais-t-on des déclarations de cette partie civile pour la suite, dans le cadre de votre libération et également dans le cadre du travail que nous allons avoir à faire dans le cadre de notre mémoire finale ? Et là, je vous dis, la position de l'allégance est très claire et à l'étant qui s'est affirmée. On a passé quand même un temps infini, que ce soit sur 0,2, bar 1 ou sur 0,2, bar 2, à traiter les différentes volte-faces de la partie civile sur les témoignages qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas donner à la Chambre, et que dans ces conditions, ils font qu'on arrête les termes du temps supplémentaire et qu'on mette simplement de croûter ces déclarations que aucune des parties ne puisse l'utiliser et que la Chambre ne puisse pas l'utiliser dans le cadre de ne sont délibérés. C'est très clair. Monsieur le Président, je remercie toutes les parties des remarques et observations formulées par les parties, la Chambre a fait une décision, d'abord en ce qui concerne la requête des coprocureurs tendant à ce qu'on soit admis en trois documents. La Chambre rendra sa décision très prochainement à ce propos. En ce qui concerne la requête formulée par le Chira, tendant plutôt en ce qui concerne l'utilisation des éléments de preuve à charge fournis le 8 novembre 2016 par la partie civile dont il a été question A la majorité du collège des juges, il est décidé que sur les faits et en termes de droits, cette question est de nature complexe et intéressante. Ce pourquoi la majorité des juges souhaitent entendre l'avis des parties à ce propos et la Chambre se fondera sur ce débat pour rendre sa décision. Je confirme, il semble que je me suis trompée, mais et ce d'après ce que me dit ma consœur à ma droite. La Chambre va demander à ce que les parties formulent leurs remarques à l'écrit à ce propos. Et donc la Chambre ne donnera pas la parole aux parties pour revenir sur cette même question. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur le sujet, c'est juste une question de clarification pour que nos écritures soient complètes et qu'on puisse savoir exactement sur quoi nous devons intervenir. Nous devons savoir quel est le raisonnement de la Chambre pour le droit de ceci du parti pour savoir sur quoi exactement doit porter l'ensemble de nos écritures. C'est ce que nous devons nous concentrer dans nos écritures, sinon nous devons être à une perte. De ce dont je me souviens, aucune décision n'a encore été signée pour que cette partie civile soit retirée de la liste. Ainsi, en ce qui concerne le terme « drop » en anglais, « retirer », ce terme ne figure pas en langue que même. Et lorsque, en tant que président, je dis « retirer », cela veut dire « retirer », et donc on ne parle plus de la question. Étant donné que notre réunion interne aurait ainsi déjà eu lieu et que je ne changerais pas d'avis à ce propos, le fait est que les questions qui ont été soulevées par Maitre-Compé sont qu'on consiste plutôt à savoir si, oui ou non, nous pouvons nous fonder sur les éléments de preuves fournis par la partie civile, particulièrement les éléments à charge dans le cadre de notre jugement. Voilà où le bas blesse. En ce qui concerne les autres questions, ce ne sont pas des questions essentielles. Le fait est que, ici, Maitre-Compé avait formulé une demande et nous avions besoin d'entendre ce qu'il avait à dire à ce propos. Ensuite, les autres parties, ayant entendu ce qui avait été dit, ont pu répondre. Ainsi, si vous avez d'autres questions, ces autres questions seront traitées ultérieurement. La Chambre va à présent suspendre l'audience pour aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autres parties civiles ni témoins de réserve. C'est pour cette raison que nous allons à présent lever l'audience. Nous reprendrons l'audience vendredi 9 décembre dès 9h le matin. Et vendredi, la Chambre entendra la déposition d'un témoin, le 2TCW 971, qui comparaîtra à distance depuis Oudar Menchei. Demain, la Chambre tiendra une réunion de mise en état, et cette information est destinée aux grands publics et aux parties. Agents de sécurité, veuillez ramener les deux accusés de Nunchi et Nunchi et Nunchi au centre de détention. Ramenez-les dans le prétoire pour l'audience du 9 décembre avant 9h. Suspension d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...